Salut, c'est Boisdin, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, et... Et... Bonne année ! Je vais vous parler de Rien. Allez, salut, abonne-toi ! De Rien, c'est le nom de la bande dessinée dont je vais vous parler, de Geoffroy Monde, un auteur un peu barré, mais dans le bon sens du terme. Je vais vous le prouver avec trois exemples. Déjà, cette peinture, c'est absurde, c'est what the fuck, c'est drôle. Et voici une autre peinture, qui est aussi drôlistiquement what the fuck, absurde, fofolle. Je précise que c'est de la peinture digitale, c'est pas fait avec des vrais pinceaux sur des vraies toiles, même s'il les imprime. Oui, son travail est compliqué à décrire, même si je pense qu'en disant surréaliste, non-sens, absurde, on s'en approche. Mais je vais quand même vous lire un passage qu'on peut voir sur son site, dans l'à-propos qu'il a écrit. C'est par le langage de l'absurde que l'on peut le mieux évaluer et mettre en lumière l'écart tragi-comique, séparant la nullité de signification du réel, de la géniale boursouflure sémantique de notre monde. Oh, c'est beau. C'est beau, j'espère que vous avez aimé cette petite phrase qui résume parfaitement le bonhomme ainsi que son travail. Et vous pouvez en voir plein d'autres sur son site que je mets juste là, et aussi en description. Mais mon troisième exemple, c'est tout simplement la bande dessinée de Rien, dont je vais rapidement vous parler. Alors la BD est sortie en juin dernier, donc ça remonte un petit peu. Moi je l'ai acheté cet été et j'ai eu vraiment un coup de cœur en la feuilletant. La BD n'est pas composée d'une seule histoire, elle est composée de plein de petites histoires qui sont toutes plus absurdes les unes que les autres et qui n'ont aucun rapport entre elles. La première histoire, c'est un mec qui arrive dans une soirée, personne ne le connaît, et quand on lui demande qui il est, il dit qu'il est un ange envoyé ici, car quelqu'un dans la soirée va mourir. Il y en a une autre où c'est un mec qui veut vendre son âme au diable pour mieux jouer de la guitare, ou encore une autre, qui commence par un monsieur qui veut faire réparer sa machine à écrire, car il manque la touche zizi et boule dessus. Dites-vous bien que ce n'est pas la plus bizarre qu'il y a dans la bande dessinée, il y en a des encore plus bizarres et des plus drôles. Enfin ça ça dépend de votre type d'humour, si vous n'avez pas l'humour absurde, du coup je ne vous conseille vraiment pas cette bande dessinée et cet auteur. Mais pour les autres, je vous jure que vous allez vous marrer. En plus c'est le genre de bande dessinée très facile à lire par épisode, par exemple si vous prenez le métro, si vous avez un petit trajet de bus, ou même aux toilettes. Si vous êtes dans le métro ou le bus, faites attention, ne rigolez pas trop fort, et aux toilettes du boulot c'est pareil. Et ce type de bande dessinée avec des petites histoires absurdes me fait pas mal penser à cette collection de bande dessinée qu'a fait Bastien Vives il y a quelques temps. Il y en a une sur les jeux vidéo, il y en a une sur les blogs BD, il y en a une sur l'amour, après je ne sais plus trop, enfin je les ai toutes, et ça m'a fait beaucoup penser, si vous connaissez, à ces petites BD. Car c'est absurde et c'est très centré, tout comme ici, sur les dialogues. A l'exception que là Geoffroy Monde s'est vraiment décarcassé pour le dessin, et ça change de tout. Regardez-moi ça, il y a de la couleur, c'est pas simplement du coquet-collé, à chaque fois on voit qu'il redessine beaucoup de choses. Et j'aime bien la façon dont il représente par exemple les plis des vêtements, et aussi les émotions des personnages qui ont souvent des visages assez simples, c'est juste des nez avec des points pour les yeux, et pourtant les expressions sont vraiment très très claires. Mais Geoffroy Monde n'est pas doué qu'en peinture digitale et en couleur, vous pouvez voir son talent pour la ligne claire et le noir et blanc au début de chaque histoire, où l'on voit le titre sur un superbe décor en noir et blanc. Voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué et bien vendu cette bande dessinée ainsi que son auteur. Je vous remets le lien de son site juste là, ainsi qu'en description. Il a aussi une page Facebook pour les curieux, n'hésitez vraiment pas à aller voir son travail, il a sorti également d'autres BD, je vous conseille d'aller voir tout ça sur son site. Je vous fais des bisous, je vous souhaite encore une merveilleuse année 2017, abonnez-vous, partagez et likez !